Je me trouve au début de l'avenue du Merlan, non loin du noyau villageois. Derrière moi, vous apercevez la résidence Le Campus, qui était une résidence, je dis bien qui était, une résidence étudiante. Officiellement, elle l'est toujours, mais la situation s'est considérablement dégradée. Il n'y a plus seulement des étudiants, il en reste quelques-uns, mais beaucoup sont partis en raison d'une situation d'insécurité extrême qui s'est développée au fil des années. Dans cette résidence, à part les crimes de sang, tous les trafics s'y sont développés, les squats, les clandestins, prostitution, cambriolage, ce qui fait que les étudiants ne viennent plus s'installer ici. Du coup, ce sont des familles qui sont là depuis des années, avec des enfants dans des appartements de 20 mètres carrés, dans les studios. Mais la réalité, c'est celle-là, c'est que l'habitat est devenu indigne en raison de l'insécurité qui y règne. Il y a le trafic de drogue aussi, j'allais l'oublier. Les studios ne sont plus entretenus par leurs propriétaires quand ils ne perçoivent plus de loyer et n'ont donc plus les moyens d'y effectuer les travaux. Donc c'est un cercle vicieux qui s'est installé ici et développé depuis des années, face auxquels les pouvoirs publics, encore une fois, sont totalement absents. Il n'y a aucune réponse et aucune présence. Alors, moi aujourd'hui, j'ai convoqué la presse qui a bien voulu répondre à cette invitation. J'espère que cela permettra de convaincre les pouvoirs publics d'assumer leurs responsabilités. Ici, il suffit d'expulser les squatteurs, de s'attaquer au réseau de drogue pour qu'une centaine de logements soient disponibles pour les étudiants. Parce que dans le même temps, juste derrière, on nous annonce que l'on va bétonner, que l'on va construire des logements pour des étudiants, alors qu'il y en a là, ici, une centaine de disponibles. Plutôt que de s'attaquer à la racine du mal, eh bien, on préfère, j'allais dire, fermer les yeux et aller bétonner ailleurs. Eh bien, en s'attaquant à l'insécurité, cela va permettre de dégager une centaine de logements et cela va permettre d'éviter une bétonisation. Voilà ma façon de voir les choses ici, dans ce secteur et sur l'ensemble de la ville. Reprenons possession du terrain, attaquons-nous à l'insécurité, cela évitera la bétonisation.